Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 Et voilà le travail. C'est parti. 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 Merde ! Ils arrivent par tous les côtés maintenant. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Ils veulent nous donner le coup de grâce. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que c'est officiel. C'est le bébé le plus cool de toute l'histoire des bébés. Je veux dire, à part Napoléon, tu connais d'autres bébés qui ont autant tués ? J'en ai eu un ! J'entends sur tout le monde. J'en ai eu un ! Robin ! Je suis pas là ! Bravo, mon petit bonhomme ! S'il te plaît, oh 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 ! Hé, Blade, t'as vu ça ? Que la remarche édroite en guêche de maman, ça lui a fait péter les brûlots, hein ? Mise un peu ma petite machine à tuer qui la arrache, les hommes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, je me dis qu'avec l'horcule, c'est vraiment un endroit de sud pour un bébé. Ouais, complètement merdique. Entre le métal rouillé et les vapeurs de soufre, je sais pas trop à quoi je pensais. On ferait sûrement mieux d'aller à Prosperity. Je vais aller m'installer là-bas. Viens me voir si tu veux que je t'aie de fabriquer des jouets qui font boum, ok ? Sharky Bocho. Tu te crois malin, c'est ça ? Tu nous attires dans tes petits pièges, tu tues nos meilleurs gars. T'as l'impression que tu nous fais mal, mais tu te trompes. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que tu te crois intelligent. Ça, ça me dérange. Et c'est pour ça que quand je t'aurai chopé, je te ferai coup de la bouche pour que tu saches que t'es rien. T'es juste une merde. T'es juste une merde. … Ah non, croyant ? On devrait préparer le sacrement jusqu'au bout. Regarde, le livre a été retrouvé ! Qu'est-ce qu'il s'est traité ? Salut ! Viens, bonne journée ! Des fois, je me demande pourquoi Dieu s'est donné la peine de nous faire survivre à l'effondrement. Le livre a été trouvé ! C'est le livre ! Il apporte le livre à Ethan ! Je ne t'imaginais pas comme ça. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien ! As-tu trouvé le livre ? Sais-tu ce que tu m'apportes ? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs ! Pas mon père ! Moi ! Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Notre famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un Messie. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort. Et j'aiderai ton groupe. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Eden. Les gens connaissent cette marque. Ils te mèneront à la flamme. Les gens connaissent cette marque. Ils te mèneront à la flamme. C'est bon. C'est vrai ? Je suis désolé pour Prosperity. Je sais reconnaître les signes. Etan vous a désigné. Vous souhaitez rallumer la flamme du nouvel Eden. Les ravageurs qui ont envahi nos terres l'ont éteinte. Elle se trouve au pied de ce qu'il reste de la statue de Joseph, renversée par un pêcheur il y a bien longtemps. Vous y croiserez un groupe d'élus. Ils vous aideront. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Des plantes comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je t'invite à t'en équiper. Les autres élus t'aideront. Maintenant, suis-moi. Oui, c'est le genre d'armes idéales pour cette mission sacrée. Je crois que je vais voir l'histoire s'accomplir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est incroyable. Tu viens de réaliser un exploit, François. Pêcheur. Enfin, je ne sais plus vraiment. Le père saura comment t'appeler. Même Ethan n'a jamais réussi à faire ce que tu as fait. De toute évidence, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Joseph. Tu dois retourner voir Ethan, il te dira quoi faire. Mais sache que tu nous as donné un nouvel espoir. Ou le nouvel Eden se réjouira. Je me battrai.